Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Puis, on va parler d'un métier de la construction. Donc, ça va être briquetage et maçonnerie. Donc, sans plus tarder, dans cette vidéo, on va aborder les prérequis de la formation, la formation en soi, le nombre de crédits qu'il faut avoir, le nombre d'heures de formation, les compétences à acquérir. Ok? Donc, on commence. Donc, briquetage et maçonnerie. C'est une formation qui va se donner au niveau des centres de formation professionnel. Donc, vous allez être diplômé avec un diplôme d'études professionnelles. Il comprend donc 60 crédits et c'est à une durée de formation de 900 heures. Donc, les prérequis pour effectuer cette formation en briquetage et maçonnerie, c'est avoir son diplôme d'études secondaires. Et pour les gens qui sont en Afrique, le BPC peut faire l'affaire ou le BAC. BAC en sciences naturelles, BAC en BAC C, en fait BAC D, BAC C, ça peut faire l'affaire. Et le minimum d'âge, il faut être âgé de 16 ans avant d'entrer dans la formation. La formation va offrir plusieurs compétences que je vais vous lire pour être plus précise possible. Donc, elle va permettre de prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et à l'intégrité physique sur les chantiers de construction. Elle va permettre de se situer au regard du métier et la démarche de formation. Vous allez apprendre à préparer et étendre des mortiers, à ériger des échafaudages, à effectuer la pose des blocs et des briques à la ligne, monter les coins en blocs et en briques, interpréter des plans et des devis, construire et préparer des ouvrages simples en blocs et en briques, ériger des ouvrages complexes en éléments de maçonnerie, effectuer des soudures et de l'oxy-coupage, construire et réparer des ouvrages, tailler et poser des pierres naturelles et artificielles, se situer au regard du travail et des techniques, s'adapter au milieu du travail, en broquetage et maçonnerie. Donc, pour les gens qui sont en Afrique, c'est une formation très, très, que je vous dirais, quand même qui ne chôme pas. Vous avez, vous pouvez être sûr d'être, de décrocher un emploi dès la fin de la formation. Et puis, au Québec, il y a à peu près, dans toutes les vies, des centres de formation professionnelle. Et ensuite, de ça aussi, le métier de la construction va être un secteur qui a ses propres normes, si je peux dire. Donc, c'est un service très, très essentiel également. Et donc, je vous invite fortement à lire là-dessus si vous êtes plus manuel, si vous aimez construire, si vous avez des projets, si vous rêvez d'être architecte, vous pouvez vous développer là-dedans. Donc, pour plus d'informations, comme toujours, je vais vous mettre les liens en bas de description d'infos. Et, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre et de vous apporter toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vous aider. J'espère que, donc, encore une fois que cette vidéo aura été utile. On se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo qui parlera d'un autre métier. Et, si vous avez aussi des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au revoir et à très bientôt. et à très bientôt.